Musique Je peux vous dire Damien que cette musique, ce générique a largement bercé de nombreuses enfances, de ceux qui sont nés dans les années 60. Et puis même grâce à des émissions, notamment les enfants de la télé qui replongent souvent dans les archives, même les jeunes ont entendu parler de ce Thierry La Fronde. Bien sûr, dont la fiancée s'appelait Isabelle, ça ne s'ouvre pas. Et non, et donc Thierry La Fronde, c'était Jean-Claude Drô, le comédien, un comédien délicieux, adorable, qui publie le Cerisier du Pirate, donc édition de l'Archipel, ce sont ses mémoires. Le titre, un mot, pourquoi le Cerisier du Pirate ? Parce qu'en fait c'est un petit garçon, il est belge, il a grandi en Belgique, et donc il avait un arbre fétiche, un cerisier. Et quand on est gamin, on joue aux pirates, on joue aux cow-boys, on joue aux indiens. Donc en fait c'est vraiment le côté, les racines, voilà d'où tout est parti, tout est parti. Donc de Belgique. Jean-Claude Drô, vous l'avez vu dans Thierry La Fronde, mais ensuite il a fait notamment Les gens de Mogador avec Marie-José Nath, ça c'était en 72, autre grand succès télévisé. On va voir la photo, voilà, regardez, quelle allure. Et puis il a fait également un pique-nique chez Osiris de la regrettée Nina Companaise, entre autres. Et puis plus récemment, Jaurès, Jaurès aussi. Ah Jaurès. Il a joué Jaurès sur scène avec cette barbe, regardez, cette barbe extraordinaire. Alors Jean-Claude Drô raconte dans son livre, dans cette autobiographie, son parcours. Il dit tout, vraiment. C'est-à-dire que oui, évidemment, Thierry La Fronde, ça a été une chance extraordinaire, mais en même temps, ça a été parfois un petit peu un fardeau quand même. C'est un rôle très fort. Rôle très fort, et vous savez, dans ce pays, on vous met une étiquette et on a du mal à la décoller. Lui, il y est parvenu parce qu'il a poursuivi sa carrière de comédien amoureux des planches. Nous l'avons rencontré, regardez. Bonjour Jean-Claude Drô. Bonjour. Impossible de commencer cet entretien sans évoquer évidemment Thierry La Fronde. Nous sommes en 63, vous avez 23 ans, vous campez ce Robin des Bois moderne. Diriez-vous que ce fut un cadeau ou un cadeau empoisonné ? Ni l'un ni l'autre. Le poison, il y a des contre-poisons. Non, non. Thierry de Jeanville, chevalier monseigneur. Non, Thierry La Fronde, hors la loi. Il est incontournable, c'est ma réalité première. Et on vous en parle encore Jean-Claude. Ah ben, tous les jours. Tous les jours et de plus en plus parce que ceux qui étaient les enfants, les maux, les gamins, gamines à l'époque, sont au bord de la retraite aujourd'hui, évidemment, 50 ans après. Et donc, ils évoquent avec grande amitié, grand plaisir, souvent, Thierry La Fronde fait partie des quelques repères de leur enfance, repères agréables. Donc, ils m'en parlent en disant, pardon, ça va vous... S'embêter. Vous vous pesez, pardon, mais... Bah, etc. Regardez, Isabelle ! La, 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 la... Votre fiancée dans la série, c'était Céline Léger et sa petite-fille, Zabou, qu'on connaît aujourd'hui, la comédienne Zabou Bretman, a fait une apparition. Oui, 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 c'était une surprise. En fin de séquence, soudain, elle ouvre une porte et elle arrive et elle vient vers moi et elle me dit, je te connais, toi. Et toi, comment tu t'appelles ? Bah, Isabelle, tiens. Tu t'appelles Isabelle ? Bah, oui. Je te connais bien. Ah oui ? Ah oui, je te connais bien. Je t'aime beaucoup, moi. C'est vrai ? Ah oui. Je suis très touché, c'est un joli moment. Et puis, Zabou est une tellement belle personne que, vraiment, c'est évoquer ce moment, c'est ravissant. Dites-moi, avec votre physique, à l'époque, quand on vous voit comme ça, beau gosse, ténébreux, vous deviez avoir un succès ? Vous reçuviez quoi ? Du courrier des jeunes françaises en 63, 64, qui vous déclaraient leur amour, j'imagine ? Effectivement, mais j'ai reçu des centaines, des milliers, dans des sacs entiers. Je ne pouvais même pas réagir, ni répondre. C'était, oui, c'était une folie et que j'ai très vite ressenti comme dangereuse, encombrante. C'était une expression comme ça, folle. On devient une icône. Vous avez donc tourné 52 épisodes de 30 minutes, c'est sur une période courte, 2 ans, à peu près, 63, 65. Et vous dites, j'arrête. Je n'avais pas l'appât du gain comme ça, je n'avais pas ça en moi. Moi, on m'a dit, mais enfin, ils ne profitent pas de cette situation, etc. Et effectivement, je n'en ai pas profité. Ma décision, elle était naturelle et je l'ai prise très clairement. On découvre dans votre livre que votre vie, c'est la scène. Vous avez pratiquement tout joué. J'ai beaucoup joué. Quand veux-tu que je médite sur le charme de celle que j'ai ? Tom, quand elle sera là ! Quand elle sera là, je n'aurai plus une minute pour la voir, je reviens trop occupé. Allez, laisse-moi me recueillir. Il y a un an, en relisant Giono, Le Hussard sur le toit, j'ai repéré cette phrase. Je me dis, mais c'est toi, ça ! Où il dit de son personnage, il était de ces hommes qui ont 25 ans pendant 50 ans. Voilà. Alors maintenant, je suis au-delà des 75, et puis donc, je peux maintenant dire, bon, mais voilà, essayons d'aborder ma future vieillesse avec grande sérénité. Merci Jean-Claude Rouault. Merci à vous. Il a toujours une voix extraordinaire. Oui, et la passion du théâtre, Isabelle. Donc, si vous aimez Jean-Claude Rouault, profitez-en, il sera au Théâtre du Jour à Agen. C'est bien de parler également de tout ce qui se passe en région. Jusqu'au 2 mai, dans une pièce intitulée L'épreuve du merveilleux, il joue le fantôme de Montaigne. Voilà. Et puis son livre, avec le fameux Jaurès en couverture. Regardez, Jean-Claude Rouault, Le cerisier du pirate, un joli parcours, plein d'humilité. Voilà. C'est un peu rare chez les artistes, quand même. Là, il est très humble, cet homme. Et très lucide. Merci beaucoup. On va se retrouver...